Bonjour à tous, bonjour les amis, les amis, aujourd'hui signe astrologique du Bélier, Bélier signe solaire, Bélier signe ascendant ou lunaire, dans tous les cas, justement, je vous invite à aller voir de ce côté-là, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, puisque dans cette guidance, il va s'agir d'un tirage général concernant 2022, les énergies à venir, les prévisions un petit peu, et voilà, le but c'est que vous ayez aussi des messages clairs, précis, une idée plus détaillée, plus riche, plus personnelle aussi, pour savoir ce qui arrive pour vous en 2022, les amis, donc c'est pour ça qu'en recoupant avec, en plus, votre ascendant et votre signe lunaire, et aussi avec la structure que j'ai utilisée, vous allez voir, ça peut être intéressant, voilà, de voir les liens avec les différents tirages. Donc, vous êtes libre, les amis, vous faites comme vous le sentez, c'est juste un conseil, si vous voulez quelque chose de plus fouillé, de plus approfondi au niveau de ces tirages. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, juste en bas de la vidéo, je rappelle dans le volet d'informations que vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, vous trouverez aussi le lien pour me contacter, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, alors, c'est parti, on va découvrir la première ligne d'abord, qui va nous donner déjà un message général que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette année, peut-être une idée, une tendance globale. Alors, in the flow, donc, dans le flow, ou suivre le flow. Et les tentations. Ok. Alors, avec cette carte, c'est pas mal, puisqu'il y a un petit peu, voilà, j'ai l'impression, l'esprit de Noël est ici, donc, je dis c'est pas mal, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, forcément, on est en décembre, donc décembre 2021. Alors, déjà, spontanément, peut-être que ça peut nous dire que les énergies de Noël, de cette période, vont continuer à vous suivre une bonne partie de l'année 2022. Ça va être, peut-être, l'ambiance, l'atmosphère, où, voilà, on reçoit des cadeaux, on est aussi surpris, on se fait plaisir, on se fait plaisir, en fait, en 2022. Ça revient, d'ailleurs, j'y viendrai après, avec cette carte de la tentation. Moi, je la vois pas comme quelque chose de négative, ici, parce que l'image, elle paraît un peu négative, mais, par contre, les tentations, pour moi, c'est les plaisirs. C'est le fait de savourer, de se faire plaisir, en fait. Donc, durant cette année, les amis, vous allez vouloir, tout simplement, vous faire du bien, vous, peut-être, justement, vous offrir à vous-même plus de choses. Alors, ça peut être des cadeaux, mais ça peut être vous offrir du temps, du temps pour vous, prendre du temps pour vous, pour profiter, pour savourer de la vie, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous tendent, vraiment, en fait, ici. C'est ça, les tentations. On voit aussi, avec la carte, donc, dans le flot, que, quelque part, les choses se font dans la tranquillité, dans la souplesse, dans la facilité, d'accord ? Cette année, c'est, j'ai un peu l'image de la tempérance, donc, dans le calme, dans l'apaisement, ou, en tout cas, ce que je ressens, c'est même, qu'il y aura des courants, en fait, il y aura des courants, il y aura des périodes, voilà, des courants, des périodes, où, justement, vous allez sentir que les choses, elles s'accélèrent, vous allez sentir qu'il y a plein d'envie, plein de projets, peut-être des élans créatifs, des choses qui, voilà, qui vous tentent, des choses, voilà, que vous ne pouvez pas vous sortir de votre tête, en fait, il faut que vous le fassiez, vous voyez, et, en fait, on vous dira que c'est important, durant cette année, d'avoir ce discernement de quand c'est le moment, quand c'est pas le moment, en fait, par rapport à l'appel intérieur, vous voyez, par rapport au feu intérieur qui s'anime, quand est-ce que c'est le bon moment, en fait, et à partir du moment, en fait, où vous allez suivre cette poussée intérieure, ce feu intérieur, vous allez voir que « everything is smooth sailing », donc j'ai l'impression, ça nous dit ici, « tout se fait »… putain, j'arrive même pas à traduire « smooth sailing », mais c'est facilement, quoi, dans la facilité, c'est smooth, c'est… ouais, je sais pas, c'est difficile à traduire, je connais pas trop, donc on va dire dans la facilité, voilà, c'est comme ça que je le ressens, en fait, c'est surtout cette partie-là qui est importante. Donc, on suit le flot, on suit ses passions, on suit ses désirs, on suit ses envies. Et justement, sans se juger, il y a… moi, j'ai l'impression que justement, vous allez pouvoir vous libérer, là, c'est ce que j'entends avec cette carte, vous allez pouvoir vous libérer des… de l'auto-saboteur intérieur, peut-être, ou alors du regard des autres, voilà, quelles que soient vos envies, quels que soient vos désirs, vos passions, vous le faites pour vous, en fait. Pour moi, j'entends qu'il y a un grand changement dans le fait, peut-être, de culpabiliser, de se dire, mais non, là, c'est pas forcément très bien si je fais ça, vous voyez, la notion de bien et de mal, et moi, je vois vraiment dans le côté positif pour vous. Comme si, justement, il n'y avait plus cette question de moralité, moralité intérieure vis-à-vis de vous-même, ou la moralité, la bien-pensance, je ne sais pas si ça se dit non plus, c'est pas grave, allez, voilà, la bien-pensance, allez, extérieure, etc. Donc, pour moi, vous vous libérez de tout ça, et justement, vous suivez juste votre inspiration, vous suivez le courant, la vie, en fait, va vous amener plein de belles choses, plein de cadeaux, vous allez aussi, vous-même, vouloir emprunter des chemins pour aller vers plus de bonheur, plus de joie, et c'est ça, en fait, c'est ça qui vous drive, vous voyez, c'est ce qui vous drive, donc ce qui vous conduit, votre motivation, c'est cette voix intérieure, cette élève intérieure qui vous dit, bah, vas-y, fais-le. Ok, alors, on va approfondir, ici, nous avons quatre domaines qui vont ressortir, quatre domaines qui sont représentés par des maisons astrologiques, donc les maisons astrologiques, elles correspondent tous à une thématique particulière de la vie, la vie en général, le travail, peut-être, la vie relationnelle, etc., etc., à la communication, bref, on va voir, justement, ce qui ressort. Ça veut dire que ces quatre domaines, ils vont prendre une place importante durant cette année 2022. Ils vont être représentatifs de grands événements aussi, peut-être, pour cette année. Alors, nous avons la maison numéro 7, maison numéro 7 des partenaires. Donc, la maison 7, c'est tout type de partenaires, ce sont les alliances, ce sont les personnes auxquelles on se lie. Donc, on se lie d'amitié, on se lie en amour, on se lie au niveau professionnel, partenariat, etc. Donc, là, ça nous montre un peu, peut-être, la personnalité. Ce n'est pas vous, ici. Ça représente l'extérieur, les personnes avec lesquelles vous vous sentez attiré, vers lesquelles il y a la possibilité aussi de s'unir à tous les niveaux, de s'unir symboliquement, et avec lesquelles vous avez envie de vous lier, d'entrer en communication, en union. L'as de coupe. Ok, on a une très belle énergie. Alors déjà, spontanément, l'as de coupe, ça nous indique bien qu'en effet, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Des personnes avec qui vous partagez peut-être même une certaine vision par rapport à la vie, une certaine spiritualité, ici. Ce sont des personnes qui sont dans l'amour, en fait. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est le cœur. Regardez comment la coupe déborde ici, qui déborde d'émotions, qui déborde de sentiments, qui les expriment aussi. Donc des personnes qui aiment la vie. Des personnes qui aiment aussi peut-être partager sur notamment le domaine spirituel. Voilà, qui sont vraiment dans le partage. Donc, ouais, l'as de coupe, vous allez vous lier avec des nouvelles personnes. Qui vont rentrer dans votre vie. C'est pas forcément vous qui allez les chercher, c'est la vie qui va vous les présenter. D'où peut-être cette importance d'avoir le discernement par rapport au flot de la vie. Où est-ce que la vie, elle est en train de vous amener ? Quelle personne, elle met sur votre chemin ? Parce que je ressens profondément qu'il y a un sens à tout ça. Toutes ces nouvelles rencontres que vous allez faire, c'est peut-être pour justement développer aussi votre côté affectif, votre côté relationnel, votre sensibilité. C'est des personnes de toute façon avec lesquelles il y aura beaucoup de partage et beaucoup de joie. Parce que la coupe, ça représente les émotions. Et là, la coupe, elle est pleine. Elle déborde. Donc, c'est des émotions fortes à vivre. Si c'est au niveau sentimental, au niveau de votre vie amoureuse, c'est pareil, là, on voit bien une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et c'est de l'amour sincère, en fait. L'as de coupe, c'est de l'amour sincère. Donc, très, très belle énergie. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? La maison 8. Maison 8. Elle est beaucoup revenue, elle, pour plein de signes. Maison 8. Alors, maison 8, c'est la maison des grands changements, des grandes transformations dans notre vie. Donc, on a Endings and Beginnings, donc les fins et les commencements. Des choses, des sites, des cycles et des situations. J'ai mélangé un peu les deux, là. Des cycles et des situations qui prennent fin et forcément aussi qui ouvrent la porte à de nouvelles choses. Alors, maison 8. On a une arcane majeure, la tempérance. Alors, waouh, ok. La tempérance. Vous voyez, ça me ramène tout de suite, déjà, à la première carte. Je ne sais pas si je l'ai mentionnée. En tout cas, moi, je l'ai ressenti, cette énergie de la tempérance dans cette carte. Et on la retrouve ici. Donc, c'est vraiment très pertinent et très intéressant. C'est une bonne nouvelle aussi de la trouver dans la maison 8. Parce que la maison 8, comme je vous ai dit, c'est la maison des grandes transformations, notamment intérieures. Et surtout, en général, intérieures. Et là, d'ailleurs, justement, je la ressemble particulièrement là-dessus. Pour moi, ce n'est pas des événements extérieurs qui arrivent, qui viennent bouleverser votre vie, ou en tout cas, qui vous amènent des grands changements. On nous dit ici que, oui, il y a une transformation qui s'opère. Il y a une guérison aussi qui s'opère. avec la tempérance. Mais ça se fait, justement, avec le temps. Tempérance, dedans, il y a la racine de temps. Donc, avec douceur, avec calme, on prend le temps. C'est la même énergie, vraiment, que je ressentais ici, en fait. Donc, je comprends mieux à quoi ça s'applique aussi. Les choses qui doivent prendre fin vont se faire de manière naturelle. D'accord ? Et les choses qui vont arriver, les nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, pareil, elles vont se faire, voilà, dans un équilibre naturel, en fait. C'est une transition, c'est une période de transition 2022, pour vous, au niveau de l'être, et même d'un point de vue au niveau général aussi. C'est une période de transition où la vie vous pousse vers de nouvelles relations, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, en laissant tomber l'ancien, mais vraiment, quelque part, sans même que vous vous en rendiez compte. Pour moi, c'est comme si c'était un processus inconscient, quelque chose qui se jouait, ou peut-être les énergies extérieures qui interviennent, et qui amènent, voilà, en fait, une guérison, une libération, un passage d'un chapitre de notre vie à un autre, quelque part, sans même qu'on s'en aperçoive, parce que ça se fait progressivement, c'est pas dur, c'est pas dans la souffrance, dans la douleur, au contraire, c'est tout l'inverse, avec la tempérance. Peut-être aussi, ce qui amène ces transformations, c'est justement que vous allez vous écouter, vous allez suivre le flot de la vie naturelle, là où la vie vous porte, là où le vent vous amène, et en suivant vos envies, justement, pas en se disant, ah, il faut que je travaille ça, j'ai tel blocage, il faut que je le règle, etc., c'est peut-être en centrant, justement, votre attention sur ce qui vous motive intérieurement, ce qui vous fait plaisir, que ça va se faire, cette transition. Parfois, pour aller vers la joie, on n'a pas besoin de travailler sur la tristesse, il suffit de tout directement aller dans la joie, vous voyez, on n'est pas obligé de travailler sur, entre guillemets, le négatif, ou de travailler tout court sur des choses en soi, on peut simplement faire le choix de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, et j'ai un peu cette énergie-là pour vous, les béliers. De toute façon, les béliers, c'est des fonceurs, donc c'est en même temps inscrit un peu dans votre ADN, dans votre énergie, donc voilà, vous allez peut-être bien incarner ce côté bélier, en suivant toutes ces tentations, tout ce qui vous éveille, tout ce qui éveille votre curiosité, vos envies. Ouais, c'est bien ça. Alors, on continue. La maison numéro 9. Ah, c'est intéressant, parce qu'on a 7, 8 et 9. Vous voyez, donc c'est une progression, comme je vous disais, on verra la prochaine, il ne manquerait plus que ce soit la 10, ça serait assez fou, mais bon, dans tous les cas, 7, 8, 9, c'est ce que je vous disais, c'est une progression naturelle, c'est dans l'ordre naturel des choses, donc ça coïncide déjà totalement avec ce qu'on vient de voir. Alors, maison 9. Parlons de la maison 9, la maison 9, eh bien, c'est la maison de la spiritualité, votre vie intérieure, votre spiritualité. Comment ça évolue, comment vos croyances aussi, votre vision par rapport à la vie évolue. On a un cavalier de denier, le chevalier de denier, pour être précis. Alors, ah, c'est fou, on retrouve les mêmes énergies, avec quelques subtilités. Eh bien, dans votre spiritualité, on voit, là aussi, qu'il y a une progression, parce que le chevalier de denier, c'est le... Les chevaliers, en fait, ils sont toujours dans l'action, dans le tarot, dans le langage du tarot, c'est... Ils sont actifs, ils sont dans un processus actif, de... pour concrétiser leurs objectifs, leurs désirs, leurs rêves, etc. Donc là, c'est associé à la spiritualité. Et, justement, le chevalier de denier, c'est le plus lent, le plus lent des quatre chevaliers dans le tarot. Mais, c'est pas négatif, c'est que, justement, il prend son temps, il... Il sait où il va. En fait, quelque part, c'est peut-être le plus lent des chevaliers, mais c'est celui qui est le plus sûr d'arriver à destination. Il n'a aucun doute sur la destination à atteindre, sur le fait qu'il va y arriver, aussi. Donc, ça ramène clairement cette idée de progression à votre rythme, voilà, sans précipitation, en même temps, mais avec beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance, donc, ce qui va évoluer aussi au niveau de votre spiritualité, c'est votre confiance en vous, votre confiance dans vos talents, aussi, dans vos compétences, dans toutes vos ressources, en fait, personnelles, vos connaissances spirituelles, etc. On le voit ici, là, sur son cheval, il a une sacoche, il a plein de parchemins, aussi. Donc, il est... Quelque part, il aborde son chemin, il aborde la vie avec beaucoup plus de sérénité. Il sait qu'il a tous les outils, il sait qu'il a... Voilà, tout ce qu'il lui faut, donc c'est pour ça aussi qu'il n'est pas pressé. Il sait qu'il arrivera à la destination. Ouais, donc vous allez vraiment voir comment les choses s'orchestrent, s'organisent de manière fluide durant cette année. Si on pouvait donner un mot-clé, ça serait, pour résumer l'année, peut-être fluidité. Fluidité, donc c'est quelque chose de très positif. Peut-être que, justement, avant, vous avez essayé de forcer les choses ou de contrôler. Vous voyez l'aspect... Voilà, je veux que ça se passe comme ça, ça doit se passer comme ça. Et là, maintenant, il y a une sorte de compréhension aussi au niveau spirituel, d'acceptation que les choses ont leur propre rythme. D'accord ? On a notre rythme à nous que... voilà, que l'on s'impose aussi parfois. On a nos attentes, mais la vie, elle nous montre que, de toute façon, tout arrive à temps, tout arrive au bon moment, tout est juste, en fait. Tout est équilibré, tout est juste. Donc, au niveau spirituel, on voit que, par rapport aussi à la réalisation de vos rêves, de vos objectifs, il y a une... plus de sagesse, plus de sagesse sur le fait que, bon, on prendra le temps qu'il faut, mais je garde cette foi, en fait, je garde, c'est la maison de la foi, donc j'ai la foi, j'ai la confiance en moi, j'ai la confiance en la vie, que, de toute façon, voilà, tout est juste et j'y arriverai. À partir du moment où, moi, je mets l'énergie nécessaire, je m'investis, en fait, je m'investis dans ce qui me tient à cœur, ça se réalisera, en fait. Ok. Et alors, on va découvrir, les amis, ça serait incroyable, nous avons... Non. Non, nous avons la maison une. Maison une. Maison une, alors, c'est intéressant aussi parce que la maison une, elle correspond à notre identité profonde. C'est la maison du héros, donc de soi, voilà, vraiment, ça nous représente, nous, d'une manière générale. Ici, c'est notre spiritualité et ici, là, c'est vraiment nous, comment on se voit, comment on se perçoit, comment le monde aussi extérieur peut-être nous voit, c'est un peu le costume, j'aime dire ça, le costume que l'on revêt. Vous voyez comment, voilà, quel habit on met, donc la facette de nous que l'on perçoit et que l'on présente. Le 10 de denier. 10 de denier. Donc, alors, le 10 de denier, le costume ou ce qui se passe au niveau de votre, de vous, de votre identité. Pour moi, vous êtes riche ici. c'est la richesse, mais la richesse, en fait, de vos expériences, de tout ce que, justement, vous avez accompli, de tout ce que vous avez construit. Il y a une sorte de... on se met sur pause et on apprécie tout ce que l'on a, tout ce que l'on a effectué, parce qu'on arrive sur la 10, c'est donc l'aboutissement. on mesure, pour moi, vous mesurez l'aboutissement, vous célébrez aussi, tout simplement, la personne que vous êtes. Vous avez ici, avec quand même le 10 de denier, il y a une très bonne estime de soi, ce qui est extrêmement positif. et on voit la richesse que l'on porte en nous, la richesse de nos expériences, ce que l'on a appris durant notre voyage, on voit la richesse aussi que l'on a à donner, que l'on a à partager avec les autres, parce qu'on voit aussi la notion de partage avec ces deux personnages ici. Donc, comment vous vous présentez ? Vous vous présentez comme quelqu'un d'extrêmement stable, quelqu'un qui a bâti sa vie de A à Z. En fait, il y a une fierté, mais une fierté qui ne sera pas forcément affichée comme ça pour dire « je suis le meilleur », etc., mais c'est plutôt l'énergie que vous dégagez, parce que vous pouvez être en même temps fier de ce que vous avez accompli. C'est pour ça que vous allez dans cette transition, avec le 10 aussi, c'est bien ça, un changement de cycle en numérologie, donc vous allez vers une transition de manière naturelle et fluide, parce qu'en fait, l'avenir, vous l'appréhendez, vous le percevez avec une nouvelle perception. Voilà, percevez, perception, oui. Donc, vous êtes beaucoup plus serein, en fait. Limite, le futur, c'est comme si ça ne vous intéressait pas trop, vous vivez vraiment dans le moment présent, vous savourez ce que vous avez, vous êtes reconnaissant par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre chemin et ce qui a été construit aussi, vraiment, au fur et à mesure peut-être de toutes ces années. en fait, c'est vraiment une confiance, une confiance dans l'avenir et une confiance dans vos acquis, dans vos acquis, dans vos talents, dans vos compétences, dans vos richesses intérieures, toute cette expérience-là qui a été vécue à travers dix étapes, en fait, en tout cas, à travers plusieurs étapes symboliques, ça a été, voilà, ça a été peut-être long, ça a pu prendre un certain temps pour se construire, pour que vous construisiez aussi cette stabilité, cet ancrage, cette assurance, mais, ben, vous, voilà, vous en mesurez pleinement l'étendue, vous en prenez pleinement conscience durant 2022. Voilà, les amis, donc, c'est tout pour cette guidance, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, partager, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie, moi, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous souhaite une merveilleuse année 2022, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, salut, salut !